... Voilà, nous sommes en plein dans le temps du rire. Eh bien, le studio et le plateau sont tous les deux bénis, et vous aussi, chers téléspectateurs, par cette belle chanson du révérend Kamara. C'est le temps du rire, vous l'avez constaté. Ils sont en notre compagnie. Je vais tout de suite nous les présenter. ... Eh bien, si le Massa existe ici, en Côte d'Ivoire et Abidjan, sachez que le Massa existe aussi à l'estonguer. Ils nous viennent donc de l'estonguer, ces artistes talentueux. Déper la star. ... Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ah oui, très bien. D'accord. Philo Inter. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, il faut dire que je déteste les play-back. Ah ah. Donc, voilà, j'adore plutôt, you know, une petite sonore-tille. Ah oui! Ah, c'est vous qui nous venez de l'estonguer Maroc. Voilà. De l'estonguer. Il faut dire que c'est de la varieté musicale que je fais. Et quand la guitare est comme ça, là, c'est, vous voyez, c'est le sud. Et là, quand c'est comme ça, c'est le nord. Ah, merci beaucoup. Bonjour, Abidja. Bonjour, Abidja. Alors, on est très heureux de vous recevoir, en tout cas, Abidja. On va maintenant adresser la parole à votre manager, Laflamme Manadja. Bonjour. Bonjour, madame. Il faut dire que nous sommes très heureux d'être en Côte d'Ivoire. Voilà, on a quitté l'estonguer. Et je suis le manager, bien sûr. Mais le manager a quand même un style assez particulier. Oui, oui. C'est un artiste. Oui, oui. Souvent, quand mes artistes ne sont pas là, je prends leur place et puis je me dis. Voilà, vous avez qu'à l'estonguer et à telle chose. J'imagine. Voilà. Bon, on suppose, supposons que les artistes ne soient pas là sur ce plateau. Oui. Quand vous demandez de Frédon et quelque chose, ça donnera quoi? Ah bon. Je vais jouer un peu quelque chose. C'est pas facile. Ce que vous me demandez là... C'est pas un exercice difficile. Oh non, non, pas du tout. En tout cas, merci beaucoup. Et je peux vous donner un conseil. Vous êtes très bien dans votre rôle de manager. Ah bon? C'est pas la peine de ravi la place de temps en temps à vos chanteurs. Ah oui, c'est vrai que je le fais. Vous pouvez rester dans votre place. Vous pouvez rester dans votre place. En tout cas, c'est très bien. Alors, je veux savoir quel est l'objet de votre présence ici sur ce plateau? Madame, il faut dire que oui, je suis le manager. Le manager. C'est l'artiste. Voilà, nous avons quitté l'Estangé et nous sommes venus pour le Massa. Le Massa de l'Estangé. Voilà, non, non. Oui, non. Il faut dire que... Oui, non, oui, non. Oui, non. Il faut dire que le Massa, lui, a encore du voir. Oui, bien sûr. Et l'Estangé ne peut pas rester... En mars de l'événement. Voilà. Donc, nous avons été sollicités. Ah d'accord. Voilà. Mais je pensais tout simplement que vous organisez aussi le Massa chez vous à l'Estangé. Oui. Oh, vous avez été invité. Oui, nous sommes en observation. Nous sommes en observation aujourd'hui. Parce que l'Estangé a été découvert en 2013. Vous voyez, l'Estangé est un jeune continent. Voilà, qui vient de... On va dire qu'il vient de naître. Voilà, on va dire ça. Un très jeune continent. Voilà, donc... Mais les habitants de l'Estangé, avant d'habiter l'Estangé, ils vivaient où? Ça, c'est une sacrée professionnelle. Pour ne pas tout dire en termes, c'est pas bon, c'est dangereux. Voilà, donc nous sommes venus là pour le Massa et mes deux artistes qui sont là. Celui-là, c'est Di Perpignan, la star. Et lui, quelle est sa particularité? Oui, c'est une grande star. Il faut dire qu'il a fait beaucoup de featuring avec les artistes que je vais citer Pellemel, si vous le permettez, madame. Bien sûr, allez-y, vous êtes là pour cela. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il a fait featuring avec Di Galan. Il a fait featuring aussi avec Joël Cé, Desa Dupis-L, Michael Gasson, Afo Love, Rutonde, Lakidoube, Tannaras Bigodas, Amé Despierres, Louga François. Et j'en passe, je ne sais pas si j'ai oublié encore des artistes. Oh non, non, non. Oh non, non, oui, la dernière, oui. Oui, la fille a bien. Ça fait toute ma peur. Avant de continuer, avant de continuer, avec tous les noms que j'ai entendu, j'espère qu'il n'a pas l'intention de faire des featuring avec d'autres artistes encore. Si, 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 si. Il voulait faire un featuring avec Alpha. Voilà, Alpha et Magic System. Même l'artiste philo à l'inter. Je suis encore très jeune. Non, non, non. On a dit ça, non. Non, 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 non. C'est bon. Je suis d'accord avec vous. Madame, vous aussi. Je suis impatiente qu'Alpha Blondie ou Magic System accepte de faire le featuring. Mais vous ne pouvez pas vous accepter. Non, du tout. J'ai arrêté de chanter. Depuis hier, je ne chante plus. Alors là, je ne chante plus. Je ne veux plus chanter. Solo, dans ce cas, je roule en solo. C'est mieux aussi. Double saga, double saga. Après, il a chanté avec Double saga le lendemain. Allez, tranquille. Ah, d'accord. En tout cas, personne ne veut l'acheter avec lui. Ça a donné ce que ça a donné. Ce n'est pas le seul artiste que je connais, je suis. Lui, je l'admire beaucoup. Voilà, c'est philo inter. Et pourquoi vous l'admirez beaucoup ? Oui, parce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a de différent ? Oui, il a un single. Il a perdu de la voix, ce qui est. Oui, ici, voilà. Voilà, il a fait un single de 15 titres. Voilà, un single de 15 titres. Et il faut dire que c'est l'un des seuls artistes qui a rempli la plus grande salle de l'Estanguet. Et la salle était à craquer. La salle même à réfugier du monde. Voilà. Et il faut dire que la capacité de la grande salle de l'Estanguet... Dix places. Ouais, dix places. Mais je voudrais... Dix places, la plus grande salle de l'Estanguet. J'aimerais savoir à quoi ressemble l'Estanguet, alors. Oui, bien sûr. On a combien d'admire dedans ? Non, 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 je voudrais ajouter quelque chose. Dix places, ce jour-là, je pense bien qu'il y a eu assez de débordements. On a eu 13 tickets vendus pour dix places, donc on a été débordés. Et ça a tourné même le vinaigre, ce jour-là. Oui, et la chaleur était tellement dans la salle que, voilà, on a refusé ces trois personnes supplémentaires parce que l'Estanguet, ce sont les règles, ce sont les règles. Il ne faut pas déborder la salle, il ne faut pas, je veux dire, surjailler la salle. Dix places, c'est dix places. Et c'est la plus grande salle, et vraiment l'artiste. Mais je veux tout simplement dire à des pères à la star de faire attention à la guitare. Oui, mais je le vois venir. Il y rit de partie borgne, difficile, difficile, à cette allure. Je voulais souligner une chose. Vous savez pourquoi j'aime l'artiste philo interne ? Il me plaît beaucoup parce que quand on fait un concert comme ça, qu'on finit, la sécurité est tellement... Vos cheveux ne vous dérangent pas ? Non, 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 ça ne me dérange pas. Je suis habitué, ce n'est pas aujourd'hui, je suis dans le métier. Ah oui, et quand lui il fait un concert dans une salle, la sécurité est garantie. Et il faut dire que les fans sont tellement éloignés de l'artiste, ils veulent le toucher. Et quand ils n'arrivent pas à le toucher, ils prennent des cailloux, ils embrassent, et puis le lapide. Voilà, et à chaque concert, quand on finit un concert, on se retrouve à l'hôpital hospitalisé. J'imagine. Parfois, on se demande pourquoi on est là, parce que le coma est tranquille. Voilà. Voilà, et j'ai fait featuring également avec Amadou et Mariam. Oui, bien sûr. Voilà, pour le titre que je vais fridonner un peu, rapidement. Allez. Donc il ne voit personne ici, souvent. Il ne voit personne, il entend tout le monde, il ne voit personne, et il voit les gens dans la tête. Le futur, il y a souvent contagieux, c'est tout. Et ça, c'est après combien de concerts qu'il a eu, ça, on l'a tellement beauté. On nous a frappé. À chaque fois qu'on finit un concert, on nous frappe. Voilà, c'est ce qui me plaît. C'est émotionnant. Et puis, les sauts de tomates que la salle voit à ramasser. Non, ça, c'est en France, on était en France. Quand on a fini de prester tout ça, à la sortie, on nous a lapidés avec des tomates. Ce que je n'arrive pas à comprendre, vous terminez le concert, ou pendant même le concert, on vous lapide, vous vous retrouvez à l'hôpital, mais vous prenez toujours plaisir à faire des concerts. Oui, c'est du jamais vu. Les fans, puisque ça vient des fans. C'est l'émotion, c'est leur émotion qu'ils expriment. C'est leur manière d'exprimer leur amour. D'accord. Quelqu'un qui prend une pierre, qui l'embrasse, qui l'enche au poux. Puis ça tape sur votre bouche. Une bise, une bise. Quand tu as l'amour de la chose, tu as l'amour du métier, tu te foudilles. Il faut dire que, je voudrais rajouter quelque chose, si vous me permettez, madame. Il faut dire que, j'ai dit tout à l'heure que je suis désormais partant pour le live. Parce que, oui, le featuring m'a causé beaucoup de désagréments à la salle 13600 places de l'Estangé. Voilà, et là, j'avais fait un featuring avec un DJ. Et là, en studio, le DJ, c'est lui qui a pratiquement chanté la chanson. Et moi, je venais seulement que, you know, donner seulement les noms des gens. Et lui chante, oui, oui, oui. Et puis moi, je donne seulement, Caroline da Selva, Nge Santano, Lea Biali, c'est le nom comme ça que je donnais. Et là, c'est le DJ qui a chanté toute la chanson au concert, là, mon CD est bloqué. Qu'est-ce que je fais ? Je suis sûr, le DJ n'est pas avec moi. Mais je me suis arrêté là, je commence à citer les noms seulement. Caroline da Selva. Essayez de nous refaire ça. Donc, j'imagine, le DJ n'est pas là. Voilà, le DJ n'est pas là. Non, le DJ n'est pas là, le CD n'est pas là. On dit l'artiste, la salle est archi-combe, vous chantez. Et je me suis arrêté comme ça. J'étais là ce jour, hein. Caroline da Selva, Nge Santano, Lea Biali. Mais c'est ce que j'ai chanté seulement. Le reste, c'est le DJ qui a chanté. Et là, ça m'a causé. Mais vous ne connaissiez pas la chanson du DJ, non ? Mais pas du tout, c'était en studio, vous savez, c'est pour du que... Voilà, il y a trop de choses. Le métier n'est pas aussi elzé que ça. Voilà, voilà. Il n'y a pas de problème à ce niveau, vous savez, être manager... Mais le manager ne vous a pas soutenu, vu qu'il chante affreusement bien. Non, souvent, il faut dire qu'on va au conseil ensemble. Mais à la fin, ce n'est pas sûr qu'on retourne ensemble, parce que c'est la débandade quand les pieds... Rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital. Joe, comment tu as fait pour être récidé ? Caillou, il est venu, bon, je ne sais pas. Voilà, c'est ce qui est intéressant, quoi. D'accord. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce que vous allez nous présenter au Massa ? Beaucoup de choses au Massa. Vous savez, si l'estangé ne venait pas au Massa, le Massa n'aurait pas été validé. Vous savez, voilà. Voilà, je perds mes mots. Il n'aurait pas été validé. Parce que l'estangé, à son rôle, à son mot, a dit dans ce Massa. Donc, mon artiste, tu es inspiré, ça ? Alors, il faut dire qu'à ce Massa... Il faut dire que le Massa, même, c'est... Le Massa a été créé en 1926 par Eumankoufi, au Nimiya Blanda Kouani. Voilà. Alors, c'est eux qui ont créé le Massa. Alors, le Massa, cette année, j'ai choisi de chanter trois morceaux. Un en anglais, l'autre en espagnol, et puis, le troisième en français. Voilà. Donc, je vais chanter d'abord pour l'anglais. Vous pouvez le donner un peu, parce que je ne vais pas tout chanter, sinon, je n'ai plus la peine d'aller au Massa. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. Oui, en anglais. OK. Maintenant, je vais chanter en espagnol. Ça, c'est en espagnol ? Non, non, on n'a rien entendu. Non, si vous fermez un peu les yeux, vous allez sentir la chanson venir. Vous n'avez pas senti la chanson ? Bon, d'accord. Bon, je vais chanter quand même. Ça, c'est en anglais. Je suis saigné. Ce morceau, je l'ai écrite à rêve. Vous l'avez ? Vous l'avez écrite, ça ? Oui, écrite. Un morceau, non ? Je l'ai écrite, alors. Ah, d'accord. Bon, tu sais, le français n'a pas de totem en faute. Ils ont dit non, pourquoi dire je l'ai écrite, au lieu de je l'ai écrite, un morceau. Mais le morceau, lorsque c'est une personne qui compose, il y a un morceau, il y a un morceau, il ne faut pas contaminer ce qu'on appelle. Ils ont dit le long. Donc moi, je l'ai écrite. Ce n'est pas une faute. Eh, oui, là, oh ! Eh, oui, you, you. Eh, eh, eh. Madame, il faut appeler les yeux. J'aimerais savoir d'où est venu cet artiste avant d'aller à l'estanguer en 2013. Oui, il était en brousse quelque part, on l'a soulevé. Non, pas en brousse, c'était au campiment. Ah oui, c'est ça. C'est quand il a fini, vous savez pourquoi j'ai décidé de le manager. Il n'a pas fait un tour dans un asile ? Asile de ? Enfin, un asile quelque part. Non, parce qu'il y a beaucoup d'asile. Non, non, non. Non, non, non. Pourquoi moi j'ai décidé de manager l'artiste en question ? Qu'il a fini, c'était déjà là, qu'il a fini une prestation ? La foule, elle a tellement eu lieu qu'il a dit non, il a tellement honte. Il a dit non, il faut, c'est une garçon qu'il faut encourager. Voilà. C'est une garçon qu'il faut suivre. Voilà, je l'ai suivi aujourd'hui, vous voyez le résultat. Parce que le chèque précède la gloire. Vous voyez le résultat. Aujourd'hui, je suis 18 fois... Lui, il n'a pas encore commencé à recevoir des pierres. Excusez-moi. Vous avez un coup de fil. Allô ? Oui, je suis occupé, ouvrez, ouvrez, ouvrez quoi ? Oui, je suis le manager de l'artiste. Oui, je suis le manager de Perpignan et Philo Inter. Oui, oui. Ah, pour une prestation. D'accord. Alors, mais il faut dire que maintenant, ils ne sont pas disponibles. Ils sont en ma salle. Comment ? Ah, vous allez donner combien ? 10 millions pour eux. 10 millions. Ne quittez pas. 10 millions. Il n'a qu'augmenter un peu. 10 000 dessus, 20 000 dessus, c'est bon ? Monsieur, s'il vous plaît, ils ne sont pas disponibles. Non, 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 ils ne sont pas disponibles. Et ce n'est pas discuté. 10 millions, vous allez vous foudre de mes artistes ? Ce n'est pas possible. Combien ? Bon, on laisse tomber. On laisse tomber, ça va. On laisse tomber. On laisse tomber, ça va, ça va. Non, je ne comprends pas. 10 000, on laisse tomber. Non, 10 000, on laisse tomber. Ah, c'est pas beaucoup. Excusez, excusez, c'est moi le manager. Ah, perds-moi, on va rentrer, on ne le sait pas. Excusez-moi, c'est moi le manager. Je dis, on laisse tomber, on laisse tomber. C'est clair. Mais là, tu vas rembousser les 2 000 francs. Non, non, arrêtez là. Depuis quand, attends, moi je vous ai dit, concentrez-vous sur le travail. Chantez. Un jour, on dit en Afrique, là, on ne roule pas son homme. Alors, vous n'allez pas chanter les choses. 10 millions, c'est un camus. Restez comme ça. Si vous prenez les 10 millions, vous allez perdre l'inspiration. Quand vous chantez sans l'argent, c'est là où vous chantez bien. On laisse tomber. On est vraiment pour les maçons. Moi, je fais mon travail. On laisse tomber, on laisse tomber. Et puis vous me dévez, 2 000, 2 000. Je vous le dis, les 2 000, vous allez les rembousser. Je n'aime pas ça. On n'est pas plus de donner la 2 000. Vous allez venir, vous allez connaître ça. Et vous allez les rembousser. C'est pas possible. D'accord. D'accord. C'est pas possible qu'on arrête ça. On va arrêter le contrat maintenant. On va se calmer. On va se calmer. De toutes les façons, vous avez votre méthode, vous avez votre façon de fonctionner. Allô. Votre manager vient de refuser. Un manager qui se prend pour l'artiste. Dans les 10 millions, il y a combien de dollars? Il y a combien de dollars? Ah d'accord. Il défend ses intérêts. 6 millions. 6 millions. Bon, on va accepter. C'est bon, c'est bon. 3 millions, 3 millions, ça vous arrange. 3 millions, nous deux. Il dit qu'il a 3 millions. Il dit qu'il a 3 millions. Ah d'accord. Il dit qu'il a 3 millions. On va prendre 3 millions. Moi, 4 millions. Tu nous donnes la monnaie. Et vous, qu'est-ce que vous présentez à ça? Eh bien, c'est juste un avant-goût, pas grande chose. D'accord, allez-y. Vu la qualité de l'artiste que vous avez en face de vous, c'est un privilège pour vous. Donc, on peut vous en réjouir. Je fais du reggae. Non seulement, je viens du nord de l'Astangé également. Je fais un peu de reggae, la diaspora reggae. You know, là, c'est un titre que je fais avec Harley Marley. Oui, Harley Marley, c'est la nièce de Bob Marley. Je sais que vous ne l'avez pas connue. Non, non, non. Voilà, elle était un peu invisible souvent. You know where you are. Courté, mon rogne. Tia. How are you not, Daria? Come on! Peu, 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 breu, breu, genia. C'est un avant-goût, tout à l'heure, on m'a ça. Filo, enté, filo, enté. Je suis tout de même impressionnée par le mouvement de votre bouche. Tiens, tiens, un chant que les gens aiment beaucoup. Ou on a reçu plus de pierres la fois dernière. Je n'ai pas envie de recevoir des pierres ici. Oui, non, non. Si tu peux chanter ça un peu. Personne ne vous lancera des pierres ici. Carmine. Non, l'autre, non. Charles de Réveau. Non, attends, je me rappelle. Il y a tellement de chansons. D'accord. Tu vois, que le jour, que le jour, que le mois et le mois et le mois et le mois et le mois. Oui, là, merci. Je vois. Ah oui, là, merci. En tout cas, rendez-vous au Massa pour retrouver Desperles à Star, Filo, l'Inter et la Flamme Manadja. On se retrouve. Continue. Nous allons maintenant retrouver Dr. Filo pour sa chronique. Voilà. Là, nous allons pâter pour le générique. D'accord. C'est les informations. Docteur Filo au micro, bonjour. Bonjour. C'est l'heure des informations. Là, nous, je vais te donner un conseil. Si tu as vu, ils ont giflé quelqu'un dans le funérail des bêtises, c'est qu'il a mis sa bouche dans le fête d'héritage. C'est celui qui est fier de dire que le funérail du monoc a réussi. L'événement actuel, vous le savez, c'est le Massa. Et depuis ce matin, il y a plus de 680 cas qui ont quitté le nord de la Côte d'Ivoire en direction d'Abidjan. Dans le cas, là, ce sont les vieux du lois qui sont dedans seulement. Ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Mais là, il y a un problème. Il se trouve que Massa signifie en du lois chef ou bien roi. Donc, quand les vieux du lois du nord ont entendu Massa, eux, ils disent que c'est les fêtes. Ils sont venus. Mais ils ont été stoppés au corridor. Les vieux, ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Mais on a une négociation avec eux en ce moment. Les louées. Les louées. Les louées. Yo. Voilà une femme qui est couchée à l'hôpital. Elle est dans le coma. Mais la femme veut dire à tout prix un dernier mot. Elle est là. Je, je, je. Son mari attrape sa bouche. Chérie ne dit rien. Elle est là. Je, 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 je. Son mari ne dit rien, chérie. Ne dit rien. En même temps, elle dit. J'étais trompé, chérie. Son mari aussi dit. Fallait rien dire, s'il te plaît, bébé, ne dit plus rien encore. Ne dit plus rien. S'il te plaît, ne dit rien. Je savais que c'était ça. Je savais où ça, je t'empoisonne et puis t'es couchée ici là. C'est dans ça qu'on a fait un tour à la maternité. Les louées. C'est dans ça qu'on a fait un tour à la maternité. Les louées. C'est un bébé du lac qui est né à la maternité. Il est né, il n'a pas crié. Bébé du lac, il n'a pas pleuré. Il n'a pas chanté, il n'a pas mandié. Tout le monde est étonné. En même temps, contre toute attente, le bébé s'est mis à crier un coup. Il dit, maoué ! Maoué ! Maoué ! Maoué, ma capato de mou ! Maoué, ma capato de mou ! En l'enfance. Là, pour manger du capato, il faut avoir au moins 59 d'un. Le loué ! Le loué ! Et on continue les informations. Voilà un monsieur qui est en mission. Ça fait six mois, il est en mission. Et puis il appelle chaque fois la servante à la maison. Il dit, ahoué ! Il dit, ahoué ! Il dit, ahoué ! Il dit, ahoué ! Oui, comment ça va à la maison là-bas ? Il dit, tonton, ça va pas ici, tonton ! Tonton, les enfants sont en train de casser vite des voitures là. Robinet de la maison, tout cassé. D'où cela, ils ont tout cassé dedans. Le monsieur dit, ah bon, ahoué ! Donc chaque fois que tu t'appelles, tout est négatif, tout est négatif. Deux jours après, c'est la bonne même qui appelle le monsieur. Elle dit, tonton, il y a la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui est positif aujourd'hui là. Le tonton docteur là, il dit un jour, il t'allait faire un test, il y en a un test, décide. La papille là, il envoie, il dit, c'est positif. Le loué ! Le loué ! Elle va terminer ces informations par un événement heureux quand même. Remise des dots. Ça, c'est un chien gros bras. C'est le gros bras. Il dit, voilà, voilà, voilà. Tu, il a l'air de t'es une fille. Et puis la cigarette à la bouche, il m'a démarre son beau-père. Il peut me dire, mais mon petit, ça va pas, on t'était pas trop respectueux. Tu viens chercher ma fille et tu veux doter ma fille et puis tu fumes. Il dit, le veut, moi, c'est quoi ? Et puis quand elle fume la série, souvent, il a bu un peu, quoi ? Il dit, mais en plus, tu bois. En plus, tu bois, mais c'est pas respectueux de ta part. Et on dit, moi, je bois pas, quoi ? Mais c'est quand elle va en boîte, là, elle boit, quoi ? En plus, tu vas en boîte. Ben, là, je te donnerai pas ma fille. Et le mot, moi, elle va pas en boîte, même. Et depuis, elle est quittée à la Maca, en prison, là. Et on commence à boire un peu, un peu, quoi. Levé, on est là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, plus ma fille, tu es un délinquant. Mais tu peux me dire, qu'est-ce que tu as fait avant la Maca ? Oh, levé, faut laisser ça. Tu vois, notre mère, elle s'entraîte un cousin, toi, tiens, devant moi, là. C'est quand, il y a un vieux morceau, c'est ça, elle est allée demander la mère de sa fille, elle a refusé. Donc, elle finait, lui. Levé, il faut prendre ma fille, c'est cadeau. C'est une nouvelle vidéo. Allo, Diéhi. Merci. C'est donc la chronique de docteur Philo. Oh, Philo, Philo, coumi au miam, le maire. Quand il rit comme ça, la barre de mon pied, il me gratte. J'imagine, j'imagine. On veut saluer la présence dans ce studio, on le verra pas, les téléspectateurs ne le verront pas. Oui. Non, mais quand je regarde ce monsieur, ça me rappelle un vieux, voilà un vieux, une vieille personne. Il n'est pas vieux, mais lui n'est pas vieux, il est jeune, frère. Il y a un gars, Beniza. Alors, voilà, que le monsieur, avec sa femme, s'était marié depuis 59 ans. Le monsieur a 90 ans, madame a 89 ans. Le monsieur vient de décéder. Alors, ils sont en train d'humilier. Enterrer le monsieur. Et dès que sa femme est là, il pleurait toujours. Oui, chérie, tu vas me manquer. Et le pont funébrien, celui qui creuse trou, il a dit, mais madame, pourquoi tu le dis? Mon mari, il a 90 ans, mais il ne me dépasse que d'un an. En même temps, il me dit, hé, chef, il ne faut pas aller loin, on dirait que d'ici cinq minutes, on va creuser encore. Mais les guerrées sont bien. Moi, je dis les guerrées, les guerrées sont bien. Moi, je connais un jeune guerré qui s'appelle un enfant venu, un chat au Côte d'Ivoire. Il s'était marié à une blanche. Alors, la blanche est partie à mission. Et donc, monsieur reste à la maison avec le chat et sa belle-mère. Alors, vous savez qu'il y a encore d'Ivoire dedans, attends, on élève le chat, autrement. Ok, les noms, il n'est pas quoi, quand même, il y a un lapin, quand même, il a confondu à un lapin. Donc, il a mangé le chat de la dame. Il y a des gammes de ça. Alors, la dame m'appelle à la maison, chérie, ça va, la maison, elle dit, oui, ça va. Les noms. Et mon chat, ton chat, ton chat est mort, il est mort. Il dit, monsieur, pourquoi tu es cruel comme ça? Mais il fallait me dire que le chat m'a acheté sur le balcon et puis, pof, le chat est tombé. Ok, ok, je te laisse, je laisse ça. Et ma maman? Alors, ta maman m'a acheté sur le balcon. Et puis, bon, pof, mais je me suis arrangé, on a toujours fait tout. Merci beaucoup. Alors, des perpignons qui, pardon, c'est un des termiques pignons. Maintenant, Didier et la flamme de l'estanguée qui vont nous donner les nouvelles fraîches, on va dire, de l'estanguée. Vous avez des nouvelles de l'estanguée? Oui, vous savez, à l'estanguée, il y a trop de choses. Il y a toujours trop de choses. Il y a tellement de choses et on parle de l'estanguée depuis un moment que tout le monde veut aller à l'estanguée. Même le président Barack Obama m'a appelé hier. M'a appelé hier, il dit, il va aller à l'estanguée. Il dit, toi, tu vas aller à l'estanguée? Toi, américain, tu vas aller à l'estanguée. Et puis, les Arabes vont te suivre là-bas. Non, non, non. À TV, je ne veux pas. Vous avez déjà beaucoup de problèmes à l'estanguée. Donc, voilà, toi, américain, tu vas venir à l'estanguée et puis les Arabes vont te suivre avec les pogos. Non, là, là, je ne veux pas. Vous avez à l'estanguée. Nous sommes en train de chercher à développer l'estanguée. Vous connaissez les douches de l'estanguée? Hein? Les douches de l'estanguée. Quand tu rentres dans une douche de l'estanguée, parce qu'à l'estanguée, toutes les douches sont des douches à ciel ouvert. Ah, mais oui. Ça veut dire que Dieu te voit. Oui, et quand tu rentres, tu as l'impression qu'il y a de la peinture, non? Tout est vert. Attention, tu vas glisser. Ça, ça va peut-être un sénéblé. Tu vas glisser. Voilà, on a besoin de sénéblé. Tu peux glisser, tu vas glisser. Si tu ne fais pas attention. Des louses naturelles. Et ce qui est même intéressant, quand tu finis de te laver, tu sors, tu es obligé de rincer tes pieds. Parce que le sable traverse sur tes pieds. Mais ce qui fait mal, dans une douche à ciel ouvert, tu t'en vas te laver. C'est fermé. Tu veux cacher ton intimité devant les gens. Mais ce qui fait mal, il y a toujours un crapaud qui est sous une brique et puis tu le regardes. Ce que tu caches devant les gens, c'est le crapaud qu'ils voient. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, à l'estanguée, il y a beaucoup de choses. J'imagine. L'estanguée est tellement intéressant. On ne peut pas s'élever comme ça, aller voler à l'estanguée. Non. Quand on attrape un voleur, ce qui nous énerve, c'est quand il demande pardon. Toi, voleur, tu demandes pardon comme si tu as fait exprès. Donc, on t'attrape. On t'envoie dans une cellule. Le monsieur qui te frappe là, il y a... C'est un sous-muyé. Tant qu'il n'a pas entendu ton cri là, il te frappe. Quand il crie et puis voit tes dents, pour lui, tu te manques de lui. Il va tuer. Il te frappe, il te frappe. Jusqu'à ce que tu dis des choses que tu n'as même pas fait. Il y a eu l'avion, c'est un sous-moli. Il y a vraiment trop de choses à l'estanguer. Vous voyez, les sous-muyé et puis les becs, il y a un problème entre les deux. Oui. Le leadership. Oui, oui. Oui, bien sûr. Parce que le sous-muyé trouve que le bec ne fournit pas d'efforts. Toi, au moins, Dieu t'a donné parole. Tu parles et puis tu fais un très coucher des dents. C'est quoi ça ? Voilà un bec qui enseigne une classe de CE1. Tu es bec. Tu vas faire dictée. Choisis une courte dictée avec un court titre. Tu vas faire une dictée préparée. Et le titre de la dictée, c'est l'hippopotame et le rhinocéros. Tu es bec. Les élèves ne vont plus leur faire les stylos. Ils vont faire la dictée. Il prend. Dic. 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 Après, ça a pris 22 lycées, il popo, avec rire, rire. Ça a fini le feu, là. Il dit, adieu, c'est zéro. C'est le point de vue-là, c'est les ancêtres, bien biguées. Ah, d'accord. Oui, bien, bien. Merci à vous, disiez la flamme des Perpignan. Et docteur Philo, bien sûr, dans la rubrique Le Temps du rire. J'espère que vous avez passé un bon moment en leur compagnie. Eh bien, nous allons leur dire au revoir. Mais avant, les contacts 0953 69 39. Je reprends, 0953 69 39. Il y a vraiment trop de choses à l'instant, Guy. On vous accompagne à...